Écoute AFM Radio AFM Radio, la radio radioactif Mon cœur est là, mais j'ai le temps Mon cœur qui bat, je suis vivant Bonjour Yann, ça veut bien ? Oui, ça va et toi ? Moi ça veut bien, merci. Bonjour, ici nous sommes les Mardi AFM Radio, les flammes au moins vert. Aujourd'hui c'est mardi 22 mars 2022 et on est Alejandra et Yann et aujourd'hui on va vous parler du Grand Nord et des territoires sauvages. Après on aura Alexandre et Victoria qui nous parleront de la géographie du Grand Nord et puis on aura Alba et Raoul qui nous parleront du documentaire Aïloïne Audition Laponie. Maintenant à toi Yann. On aura aussi Amir et Axel qui nous donneront leur critique du documentaire. Après Hector nous parlera du livre L'Oeil du Loup, écrit par Daniel Pénard. Finalement Amir nous donnera la conclusion de l'émission radio. On espère que vous aimez l'émission radio d'aujourd'hui. Merci et on vous laisse avec la géographie. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices. Bonsoir Victoria. Bonsoir Alexandre. Ici on va parler de la géographie. On va commencer par la présentation géographique du thème. Le Grand Nord. Principalement vous pouvez vous orienter avec la Russie, le Canada ou le Grand Nord. Mais ici on rentre dans le détail. Si on parle surtout de la partie de l'Amérique, on parle de l'Alaska. Même si c'est dans le Canada, ça continue à l'Alaska. On parle aussi, on peut aussi dire la Sibérie. C'est une partie de la Russie. La Sibérie est dans la Russie mais la Laponie est dans la Finlande. Ici, on rentre dans tout type d'études. Donc Aïlo, une audition à Laponie. Et justement, le dernier mot, Laponie. Et où se passe toute l'aventure d'Aïlo. Ton tour Victoria. En classe, on a beaucoup travaillé sur le Grand Nord et les territoires sauvages. On a vu la vente d'annonces du film, le voyage en Grande-Hélande. Un documentaire d'un garçon qui nous parlait de la vie en Grande-Hélande. Et on a aussi travaillé sur les nénettes. Les gens qui vivent là-bas. En Grande-Hélande, il fait très froid. Et il y a toujours de la neige. C'est pour ça que les animaux qui vivent là-bas ont une très grosse furure. Comme les reines, les loups, etc. Et maintenant, Alva et Rahul vont nous raconter l'histoire de Aïlo. Une audition à Laponie. Bonjour Alva. Bonjour Raul et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. On va vous raconter l'histoire d'un petit reine appelé Aïlo. Aïlo avait né dans la forêt avant de le prévue à cause du changement climatique. Aïlo avait cinq minutes pour apprendre à courir, nager et marcher pour aller à les eaux plateaux. Pour se réfugier des prédateurs et pour pouvoir manger de l'air fraîche et pour que Aïlo se réunisse avec d'autres troupeaux. Et maintenant, Axel et Amir qui vont parler de la critique du film. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la critique du film Aïlo, une odyssée en Laponie. Je pense que le documentaire est intéressant parce qu'il parle des cycles de la vie d'un reine. Grâce au documentaire, on découvre un univers de passage des animaux et des histoires. J'ai aimé la scène de la naissance d'Aïlo parce que c'était émouvant de le voir apprendre à marcher. C'était une histoire d'amour et de famille. Le film était comme un documentaire sur la forêt. Il est un peu drôle. Le film parlait de les animaux. Il parlait de comment le reine vit jusqu'à quand le reine a échappé au loup. Et maintenant, on vous laisse avec Hector qui va raconter l'histoire de l'œil du loup. Écrit par Daniel Penard. Tu es français ? Tu es en Espagne ? Pas du Radio-Français ? Écoute AFM Radio ! Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis Hector et je vais vous parler du livre « L'œil du loup » de Daniel Penard. Dans un zoo vivait un loup. Un jour, un garçon a commencé à l'observer. Le loup n'avait qu'un œil. Le garçon regardait son œil et écoutait son histoire. Quand il était petit, sa maman lui racontait des histoires pour le prévenir du danger de la vie d'un loup. Il n'avait qu'une sœur avec très bon poil. Un jour, Payette, sa sœur, s'échappe parce qu'elle ne voulait pas être trop protégée par ses frères. Et elle s'adonnait à les chasseurs. Mais loup bleu ne voulait pas. Il a cru, mais les chasseurs lui ont tiré dessus et ont touché son œil. Il ne se souvient de rien de plus. Après, il était là, enfermé dans une cage. Et maintenant, Amir va vous présenter la conclusion. Merci d'avoir écouté notre émission de radio sur le Grand Nord et le territoire sauvage. Merci aux auditeurs et auditrices de nous suivre notre chambre YouTube à FM Madrid TV. Et n'oubliez pas de poser un like et de s'oucrier. FM Radio, votre radio préférée. Vite FM ! Écoute-nous ! Écoute-nous ! Écoute-nous ! Écoute-nous !